A la sortie du ferry, difficile de les rater. Parmi les voitures classiques, une trentaine de Porsches quittent l'embarcadère, direction le Cap Corse. Ces touristes suisses séjournent ici dans ce très luxueux hôtel 4 étoiles, pas moins de 200 euros par personne, un confort assumé ou presque. On est dans les voitures, on est d'un certain prix, il faut quand même qu'on puisse les mettre quelque part la nuit. Donc ça veut dire qu'on doit quand même être dans un certain niveau d'hôtel pour que les véhicules soient quand même à l'abri. Les questions d'argent, moi vous savez, je ne comprends pas bien, donc je me laisse vivre, je me laisse entraîner dans l'aventure. Est-ce qu'on peut parler de tourisme de luxe, ce que vous faites ? De tourisme ? Non, mais non, bien sûr que non. En moyenne chaque jour, leurs dépenses avoisinent pourtant les 300 euros, c'est trois fois plus qu'un touriste lambda. Pour l'hôtel, ses clients un peu particuliers font du bien à quelques jours de la haute saison. Ça fait du remplissage, bien sûr, c'est des clients quand même. On aurait à l'avoir tous les jours des clubs. Mais non, ça va, c'est une clientèle intéressante, c'est bien pour l'activité d'hôtel. Virage, mer, montagne, pour ses passionnés, les routes du Cap sont idéales pour la conduite et le tourisme haut de gamme. C'est déjà la troisième fois que je viens en Corse et c'est chaque fois un plaisir. Donc on vient chercher la belle météo, on vient chercher des beaux hôtels, des beaux restaurants et chaque fois le but est atteint. Et même les plus modestes en profitent. Dans ce petit restaurant du Cap, le menu est à plus de 30 euros, soit une addition globale de 2000 euros pour le groupe. C'est toujours bon pour nous, parce que sachant que le midi, on fait moins de gastro que le soir. Chaque année, plusieurs dizaines de clubs de voitures viennent combler les commerces du département en moyenne saison pour pouvoir encore profiter du Nil à l'état sauvage. C'est ça la Corse !